Une voiture 100% made in Congo, l'idée paraît folle, mais dans cet atelier de l'Institut technique industriel de Goma, dans l'est de la RDC, on y croit. Ici, chaque élève connaît sa partition. Âgés de 15 à 20 ans, ils mettent les dernières touches à ce véhicule après deux années de travail acharné. A chaque instant que nous avons un moteur à remettre en état, s'il s'agit d'un diesel, nous avons toujours une pompe d'injection qu'on doit vérifier. On doit vérifier son fonctionnement, on doit se rassurer. Il délivre un débit consistant, un débit correct en fonction des données des réglages du fabricant. Mad Max, c'est ainsi que les douze apprentis ont baptisé le véhicule fabriqué à base de pièces récupérées et dont la forme est inspirée du célèbre modèle du constructeur automobile britannique Land Rover. Pour arriver à ce résultat, ils ont dû faire face à de nombreuses difficultés matérielles et financières. Pas de quoi stopper les rêves de ces constructeurs en herbe devenus source d'inspiration dans leurs communautés respectives. Quand on a sorti les projets, on a vu déjà qu'il y avait ces sentiments dans les habitants de la ville. Parce que tout le monde parlait déjà du projet qu'ils faisaient dans la propagande sur les réseaux sociaux. On a vu qu'il y avait déjà l'intention. Les tensions comptent aussi, mais il faut aussi qu'il y ait les financements. Ils peuvent avoir l'intention, mais le financement n'est pas encore là. Mais nous sommes sûrs qu'avec le temps, il y aura vraiment des investissements. En soi, parce que nous utilisions des éléments de récupération, dorénavant des classés. Il y a certains faits liés plutôt au budget, qu'on ne serait pas détaillés. Mais alors, le projet nous a pris autour de 2 500 dollars. On aimerait normalement que par les biais de cette œuvre, que le monde, que la RDC sache qu'il a des talents en RDC, que les jeunes que nous encadrons sont à mesure de faire quelque chose de grand. Parce que par tant des éléments de récupération, ils sont à mesure de matérialiser quelque chose de visible. Ça y est, le moment est venu de prendre la route. Mad Max, qui répond aux normes internationales, fonctionne avec un moteur diesel, tandis qu'un bidon installé à l'arrière fait office de réservoir. Première phase de test réussie. Pour développer d'autres prototypes, les jeunes apprentis espèrent que le gouvernement congolais et d'autres investisseurs les aideront à passer à l'étape supérieure.